Hello everyone, c'est moi pour mes vidéos du jeudi. J'espère que vous passez une bonne semaine et que vous avez le moral. Cette semaine, cette vidéo ne comportera pas trois actualités, mais que deux. Parce qu'elles étaient un peu longues, un peu chargées et que surtout, c'est le summer break. Mon rôle de maman prédominant, j'ai eu du mal un petit peu à trouver, à creuser, à chercher, à investiguer autant que de coutume. Mais en tout cas, vous allez voir, les deux infos que j'ai, elles ne sont pas forcément hyper marrantes, mais il y en avait une. Même si je sais que je suis flaguée et sous surveillance pendant 90 jours par YouTube, je ne pouvais décemment pas laisser passer cette info. Je vais y aller un peu à tâtons. Je conseille aux âmes sensibles de se préparer mentalement, parce que le sujet n'est pas facile. C'est sur les embryons humains, il y a encore du neuf. Là, les gars ont persisté, signé, ils s'affichent, ils se protègent. Moi, ça m'avait limite gerbé. Et comme je vous le dis, malgré ma période de 90 jours où je sais que YouTube surveille mes vidéos, je ne pouvais pas laisser passer cette information. Par contre, la deuxième sera un peu plus légère. Une étrange et mystérieuse photo s'est vendue ici à plus de 2 millions de dollars aux enchères. Quand vous allez voir la photo, j'ai hâte d'avoir vos réactions en commentaire. Les vidéos de Break News du jeudi, c'est maintenant. Alors, la nouvelle s'est répandue dans le monde entier et changera sans aucun doute à jamais le champ des expériences sur les embryons humains. Le 26 mai dernier, la Société internationale pour la recherche des cellules souches a annoncé la suppression d'une limitation importante de recherche sur les embryons humains. Désormais, les scientifiques ne sont absolument plus soumis à aucune des restrictions sur l'espérance de vie de l'embryon. Ils peuvent choisir, à part en fonction de l'expérience qu'ils ont décidé, qu'il était intéressant de mener, whatever l'embryon. Donc, vous comprenez, l'embryon de un jour à neuf mois. Question d'un des journalistes qui m'a fait doucement rire. S'agit-il d'une innovation éthique ? Ben voyons ! On parle de la fameuse règle des 14 jours qui interdisait la croissance d'embryons humains pendant plus de deux semaines après la fréquentation d'un ovule avec un spermatozoïde. Eh bien, les embryons intéressent tellement les scientifiques qu'en raison des premiers stades du développement de l'embryon, les cellules de son corps sont encore indifférenciées. Cela signifie qu'ils peuvent se transformer en cellules de n'importe quel tissu du corps. Ce sont des cellules que l'on appelle cellules souches. Et bien qu'elles soient présentées même dans un organisme adulte, les cellules souches embryonnaires sont de la plus grande valeur scientifique. S'il y avait encore des personnes qui doutaient du trafic de fœtus et qui m'affichaient dans mes précédentes vidéos où je disais qu'effectivement, ces cellules souches étaient autant utilisées dans le monde de l'esthétique que dans le monde de la beauté, que dans vos crèmes préférées, voire même dans des choses que vous mangez. J'attends encore voir vos arguments par rapport à la loi qui vient de passer. Parce qu'en plus, forcément, la suppression de la restriction d'une part offre plus d'opportunités pour la recherche sur les cellules souches, ainsi que pour l'étude du développement de l'embryon et des maladies intra-utérines. Mais dans le même temps, l'absence de débats publics préalables sur la levée d'une telle interdiction a suscité, fort heureusement, de vives critiques de la part de certains scientifiques et militants des droits humains. Et ce n'est probablement que le début du processus. Parce que oui, c'est bien beau, les anti-masques, les pro-masques, les anti-picouze, les pro-picouze. Alors vous me prenez là, je ne suis pas en train de dire que ce sont de 20 combats ou des combats qu'il ne faut pas mener. Mais loin s'en faut. Mais le problème, c'est que tout le monde est très focus sur ça et qu'à côté, il est en train de passer des lois, que ce soit sur les embryons, sur la censure, sur les libertés de chacun, qui vont rendre notre futur et surtout le futur de nos enfants, mais dignes d'un film de science-fiction. Donc c'est pour ça, je pense qu'il est important de mettre le doigt sur cette loi. Parce que vous allez voir, en plus ici, il y a eu un scandale sans précédent qui est très connecté, je pense, avec ce qui est en train de se passer et qui en dit long sur nos perspectives d'avenir. Bref, je poursuis. Parce qu'encore une fois, ils essaient de vous faire passer ça comme une histoire de progrès, comme une histoire que c'est pour vous, c'est pour la science, c'est... Mais bon, vous allez voir, attendez la suite. Alors, quel est l'essence des revendications ? Le 26 mai 2021, la société a décidé de considérer chaque étude avait des embryons humains séparément afin de déterminer individuellement de la durée admissible de l'expérience. C'est-à-dire aujourd'hui, en dehors de plusieurs étapes d'examen rigoureux de chaque cas particulier, dans le cadre de la Société internationale pour la recherche sur les cellules souches, il n'y a plus de limite de temps sur la durée des études avec la participation d'embryons humains. Que ce soit très clair dans votre esprit. À bien des égards, cette décision a été prise parce que la recherche sur les cellules souches est passée à un niveau supérieur et est devenue beaucoup plus complexe. Souvent, les scientifiques n'utilisent même pas d'embryons humains. Ils utilisent des structures de type embryonnaire pour la recherche qui ne sont pas capables de devenir un organisme à part entière. N'oubliez pas, ça je vous fais dans les grandes lignes ce qu'on vous annonce. Sur le papier, ça peut passer, limite. Mais en vérité, ce qu'ils font, et ce dont on a déjà parlé, que je ne peux malheureusement pas reparler ici sous peine de me faire cette fois, deuxième avertissement, ce coup-ci, ce ne sera pas deux semaines, ce sera un mois sans pouvoir poster avec grosse possibilité de perdre ma chaîne. Mais vous savez, vous savez, et pour ceux qui ne savent pas, je mettrai dans la barre de description les vidéos qui ont été effacées sur YouTube où je débriefe un petit peu de ces étranges expériences autour des embryons humains et vous les retrouverez sur Odyssée. Parce qu'en même temps, il faut bien comprendre que sous couvert de rendre les choses officielles, en vérité, ça fait bien longtemps que ces pratiques sont monnaie courante. Et justement, par exemple, comme de par hasard, un scandale a eu lieu ce 26 mai à l'université de Pittsburgh. La Pennsylvanie a la réputation d'être pro-vie, en plus, il faudra savoir. Mais l'université de Pittsburgh accueille des expériences inquiétantes et barbares parrainées par le gouvernement sur des bébés avortés. Scalpage de bébés. Alors là, accrochez-vous parce que même si je ne vais pas mettre de photo, c'est rien que le mot, rien que l'idée, je trouve que c'est vomitif. Scalpage de bébés, exportation de reins de fœtus et meurtres de bébés avortés vivants pour prélèvement d'organes. Des preuves de plus en plus nombreuses relient le planning familial à toutes ces expériences. Malgré les questions sérieuses sur ces expériences et les relations inextricables entre l'université de Pittsburgh avec Planet Parentwood, donc le planning familial, Pittsburgh a fait obstruction aux législateurs avec un témoin non préparé, nouvellement embauché, qui ne pouvait pas répondre aux questions de base. Peut-être que Pittsburgh ne pouvait pas envoyer un témoin de qualité pour défendre ses programmes, car ce qui se passe dans cette université est juste indéfendable. Donc vous l'aurez compris, le procès est en cours et vous allez voir que la défense, elle est caoutchique. Dans une étude publiée l'année dernière, les scientifiques de Pittsburgh ont décrit le scalpage, écoutez bien, de bébés avortés de 5 mois pour les coudre sur le dos de rats de laboratoire. Ils ont expliqué comment ils ont découpé le cuir chevelu de la tête et du dos des bébés en grattant l'excès de graisse sous la peau du bébé avant de le suturer sur les rats. Je ne sais pas si vous avez bien compris, je ne suis pas scientifique, mais l'expérience là pour le coup est absolument abjecte. En plus, tout ça pourquoi ? Pour donner la possibilité, bon alors c'est magique aux personnes qui perdraient atteinte de calvitie de récupérer des cheveux, le problème c'est que quand on sait les prix, on sait encore que ça ne touche qu'une catégorie de la population et qu'en vérité vous n'avez plus de cheveux, vous n'avez plus de cheveux, plus de cheveux, plus de cheveux. Non, je plaisante, mais à un moment donné il y a de très bonnes perruques, il y a de très bons postiches. Pourquoi, pourquoi tenter d'aller aussi loin dans les pratiques, d'atteindre des sommons de barbarie pour des questions esthétiques ? Esthétiques, c'est tellement plus important. On est tellement dans une société sur le paraître que voyez-vous où on en est rendu. Et tout le monde est d'accord parce que esthétiquement, ça peut nous aider à rester jeunes éternellement. Et attendez, le plus beau, magique, la défense de l'université de Pittsburgh. Quand on leur a demandé, vous rigolez ou quoi ? Vous avez fait ça sur des rats ? Pittsburgh a répondu, non, des souris. Des souris de laboratoire, pas des rats de laboratoire, a déclaré le témoin dont je vous disais qu'il n'était nouvellement embauché. En même temps, le gars, il s'est défendu comme il a bu et il était indigné. Comment ? Des souris, jamais de la vie. Des rats, oui. Les rats, c'est oui. J'ai trouvé ça hallucinant. En fait, l'étude publiée a utilisé à la fois des rats et des souris pour faire pousser le cuir chevelu des bébés. Et donc, comment cela a-t-il été payé, me demandez-vous ? Eh bien, avec une subvention de 430 000 dollars du docteur Anthony Fossi et de son bureau du National Institute of Clinical Research. Donc, NIH, je vous le dirai ça, NIH. Mais au moins, vous savez de quoi je parle. Donc, docteur Fossi, apparemment, vous n'êtes pas encore dans la sauce. Ce n'est pas la première fois et j'imagine que ce ne sera pas la dernière. Mais imaginez-vous, ce n'est pas tout. Pittsburgh a mis au point un autre protocole cauchemardesque pour récolter les foies les plus frais et les plus purs de bébés avortés de 5 mois afin d'isoler un nombre massif de cellules souches pour des transplantations expérimentales. Cette technique consiste, accrochez-vous encore, à avorter des fœtus en fin de vie en provoquant le travail, à les transporter dans un laboratoire stérile à les laver puis à les ouvrir pour en prélever le foie. Le scientifique de Pittsburgh qui mène cette expérience a reçu 3 millions de dollars du National Institute of Research de docteur Fossi. 3 millions de dollars pour ce genre de choses barbares. Encore une fois, dans sa défense de merde, pardon pour le mot mais il n'y en a pas d'autre, lors de l'audience, Pittsburgh a affirmé, sans preuve, que cette expérience n'a été réalisée qu'en Italie, donc du coup, ça va, et c'est terminé en 2013. Mais le scientifique responsable de Pittsburgh a publié d'autres recherches en 2019 et a décrit l'obtention du même rendement massif et unique de 2 milliards de cellules souches à partir de foie fétaux complets récoltés à l'université de Pittsburgh, ce qui indique que la même technique qu'il a décrite était toujours utilisée en Amérique. A partir de 2016, Pittsburgh a reçu 1,4 million de dollars de subvention du National Institute of Health pour exploiter un hub. Un hub, comprenez, c'est une connexion commune, une connexion commune, de distribution de reins de fœtus avortés et d'autres organes dans le cadre du projet d'anatomie moléculaire du développement génitaux urinaire des National Institute of Health. La demande de subvention de Pittsburgh fait valoir l'accès unique de l'université à un grand nombre, et même, j'ai envie de vous dire, un nombre anormal de fœtus avortés de haute qualité et le fait que les collections peuvent être considérablement augmentées grâce à ces fœtus. Donc, bien évidemment, ils n'ont pas creusé à savoir comment ça, haute qualité, qu'est-ce que ça signifie, qui sont ces femmes qui mènent à terme, parce que je suis d'accord, l'avortement, d'accord, mais il ne doit pas quand même y avoir autant que ça de femmes qui vont jusqu'à 5 mois ou plus de grossesse avant de se faire avorter. Vous vous rappelez, on en revient à ce système de loi en France qui dit que sous psychologie nanani nanana, maintenant tu peux décider, même à 9 mois de grossesse, que tu ne veux plus du bébé. Il faudra que ce soit validé par un scientifique ou un docteur, comme s'il n'y en avait pas des conciliants qui touchent des bacs chiches en backstage. C'est la porte ouverte, je le répète, à toutes les faubes d'être, c'est un commerce qui s'annonce absolument dégueulasse et pourtant on fout des lois qui vont faciliter ça. Parce que clairement, de façon étonnante, pendant et après l'audience, Pittsburgh a réitéré un point de vue manifestement faux, parce qu'à moins qu'ils prennent vraiment les gens pour des cons, et parce que surtout, ça en dirait vachement long sur le petit commerce, comme je vous disais, en backstage, ils ont dit qu'il n'y a pas de relation d'approvisionnement en tissu avec le planning familial. Non, 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 non. Je vous rappelle que dans une vidéo, je vous remets le lien dans la barre de description, on voyait les anti-avortements, alors bien sûr, c'est toujours pareil, comme c'est les anti-avortements, on les catalogue, on les étiquette, et comme on n'aime pas la forme du message, on en oublie le fond. Mais je me tiens à vous rappeler qu'ils avaient quand même réussi à piéger une des responsables d'un planning familial qui se vantait entre deux gorgées de verre de vin qu'elle pouvait fournir n'importe quel fœtus, n'importe quel organe qui suffisait d'y mettre le prix. Mais bon, les projets de recherche sur les fœtus de Pittsburgh obtiennent généralement des tissus fœtaux par le biais de la banque de tissus de l'université auprès de fournisseurs locaux d'avortements. C'est ce qu'ils ont dit. Pourtant, il y a deux ans, il avait fuité que Pittsburgh était l'une des principales plaques tournantes de l'enquête du FBI sur le trafic de vœtus afforté par le planning familial. Les prestataires d'avortements du planning familial Western Pennsylvania, qui faisaient partie du personnel de Pittsburgh, ont confirmé l'information. La loi de Pennsylvanie fait de l'expérimentation de fœtus vivants ou de l'absence de souhaits médicaux immédiats à un enfant né vivant un crime de troisième degré. Et non seulement l'expérimentation fœtale, y compris sur des bébés nés vivants lors d'avortements tardifs, a été documentée à Pittsburgh, mais depuis des décennies, ça dure. Mais grâce à cette nouvelle loi, en plus, imaginez-vous, ils vont pouvoir poursuivre tranquillement leur odieux commerce dans l'indifférence générale. Et encore une fois, les bien-pensants vont venir nous dire que c'est pour le bien de la science. Mais il y a une déontologie, il y a une éthique, les gars, tout ne s'explique pas et tout n'est pas justifiable. Et alors, j'attends, parce qu'en plus, j'ai remarqué que souvent, il y a des gens qui viennent m'attaquer sur les fœtus en disant mais n'importe quoi, et c'est des ardents défenseurs des animaux. Alors moi, je suis autant défenseur des animaux que des enfants, d'accord ? Et je trouve que ce qui est fait dans le cadre des recherches expérimentales sur les animaux est tout aussi horrible. Mais là, on atteint des degrés et surtout, comprenez, comme je l'ai déjà expliqué, ils utilisent des lois, ils mettent tout dans un sac. Il y a des trucs qui sont bons à prendre, forcément, parce que ça peut sauver des vies, mais dans l'absolu, concentrez-vous. Il y a un commerce de fœtus avortés, vivants, non-vivants, et trois quarts des trucs, on ne comprend rien parce que c'est des termes scientifiques et qu'eux, ils font des petites... des subtilités. Mais quelles subtilités ? Et je pense qu'il est temps de se réveiller et qu'il est temps de sortir dans la rue avec le poil levé. Donc ça, c'était ma première info. Désolée, pas super joyeuse, mais je pense qu'il faut en parler parce que voilà ce qui se passe. Et ne croyez pas, déjà en France, avec la dernière loi biométrique, là, des trucs, vous me comprenez. Mais bon, comme je préfère finir mes vidéos sur des sujets un petit peu plus légers, je vous ai trouvé l'info de la semaine qui m'a fait halluciner, comme quoi on vit vraiment dans un monde de vitesse. La célèbre photo d'autopsie d'extraterrestres de 1947 mise aux gens chers a été vendue pour un million de dollars. Et oui, vous avez bien entendu l'autopsie d'extraterrestres, un million de dollars. Qui fait ça ? Qui achète ça ? Mec, si tu ne sais pas quoi faire de ton argent, il y a des gens, ils ont besoin. Non, mais c'est... Quand il s'agit de preuves de rencontres étroites avec des extraterrestres, les ufologues et ceux qui croient en la vie sur d'autres mondes n'ont pas beaucoup de preuves à offrir. Malheureusement, c'est vrai, c'est toujours n'importe quoi, c'est toujours des faits, c'est toujours photoshopé, c'est toujours... Mais ils ne sont généralement pas non plus convaincus par des photographies ou des vidéos d'objets volants non identifiés qu'on leur montre. Ça aussi, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Eux, ils croient qu'ils ont des vidéos, mais quand leur confrère leur montre des vidéos, c'est des fausses vidéos. Je ne sais pas si vous voyez un peu la dynamique. Cependant, en 1995, tout a changé. Apparemment sorti de nulle part, une cassette vidéo a émergé. Il y avait des images qui auraient été prises lors d'une autopsie de l'armée américaine. Apparemment, le cadavre examiné était celui d'un extraterrestre. Comme vous le voyez sur les images, soit c'est bel et bien extraterrestre, soit c'est un monsieur vraiment très laid. Pardon, mais il faut avouer que... Pardon, monsieur l'extraterrestre, je ne parle pas... Il ne faut jamais juger le physique, je sais, mais en même temps, vous ne correspondez pas aux critères de canon de beauté de notre espèce. Donc, vaut mieux que vous soyez extraterrestre. Je m'enfonce. Pardon. Longue de 17 minutes et tournée entièrement en noir et blanc, la vidéo montre clairement un humanoïde mort sur une table. Le corps est pâle, d'environ 1 mètre et demi de haut et a toutes les caractéristiques de ce que certains appellent les petits gris, y compris une petite bouche, une grosse tête et des grands yeux noirs vitreux. La vidéo aurait été filmée en juillet 1947, juste après le fameux incident de Roswell, bien sûr. Apparemment, l'étranger qui a été autopsié a été récupéré des restes du célèbre ovni qui s'est écrasé dans le désert du Nouveau-Mexique. On a beaucoup dépatu sur ces images. Certains affirment qu'il s'agissait d'une véritable autopsie, tandis que les plus sceptiques considèrent qu'il s'agissait d'un montage très bien conçu. La controverse mise à part, une image tirée du film d'autopsie extraterrestre a donc été vendue aux enchères sur Rarible, le plus grand marché décentralisé. Alors, une image vaut mille mots, mais une seule image de film 16 mm vaut-elle un million de dollars ? Je vous le demande. C'est l'offre de départ pour une image négative de la vidéo en noir et blanc de 1947 qui montre supposément donc un cadavre extraterrestre sur la table d'un médecin légiste. Des témoins oculaires ont affirmé que la créature était à bord de l'ovni et est décédée dans l'accident. Il a ensuite été secrètement disséqué par le gouvernement des Etats-Unis et maintenant, une image du film d'autopsie est vendue aux enchères en tant que jeton durable ou NFT, ce qui signifie que le comparateur va acquérir une chaîne de code unique qui vérifie l'authenticité de l'image du film. Le gagnant a reçu également une photo physique réelle du film d'autopsie conformément à la description de la vente aux enchères. Dans les images de l'autopsie, une figure humanoïde, comme je vous l'ai dit, sans vie, repose sur une table. Une plaie est ouverte et visible sur sa jambe droite. Il a un tronc et un ventre arrondi. On voit encore, comme je vous l'ai dit, ses grands yeux noirs, sa tête sans poils, beaucoup plus grande que le crâne humain. Vous pouvez également voir des personnes vêtues de combinaisons de protection blanche autour du cadavre et effectuer une dissection méthodique. Alors, d'où vient ce film ? Les rumeurs d'un ovni à Roswell ont commencé en 1947 après qu'un officier de l'information publique de l'armée américaine ait publié un communiqué de presse décrivant une secoupe volante de Roswell écrasée en possession de l'armée. En 1995, un documentaire diffusé sur Fox Television sous le titre Alien Autopsie Fact of Fiction visionnait des images de cette prétendue autopsie de l'occupant extraterrestre de l'OVNI. Ray Santilli, un producteur britannique de films et de musiques, était le propriétaire du film. Santilli a déclaré qu'il avait acquis les images en 1992 d'un caméraman militaire américain à la retraite lors d'une recherche d'images d'archives pour un documentaire sur Elvis Presley. Bien que Santilli ait soutenu que le film était réel, les sceptiques n'étaient pas d'accord. Mais en 2006, un concepteur d'effets spéciaux nommé John Humphreys a affirmé qu'il avait non seulement créé l'extraterrestre dans les images de l'autopsie, mais qu'il était également apparu dans le film comme l'un des pathologistes. Un autre de ceux qui ont participé à la tromperie présumée est apparu en 2017. Le cinéaste, donc Spiros Melazaris, a déclaré qu'il avait filmé les images dans son appartement de Londres en utilisant un modèle rempli d'organes d'animaux. Mais cette étrange histoire a pris une autre tournure en 2019. Un mémo de 2001 a été divulgué par le National Institute of the Science of Discovery qui est une organisation privée aujourd'hui disparue qui avait enquêté sur le paranormal et les ovnis. Et prétendument, cette note avait été écrite par le physicien Eric Davis. Le mémo disait qu'un ancien scientifique de la CIA nommé Keith Green a évalué les preuves d'autopsie extraterrestre de l'incident de Roswell et a déclaré que les images étaient réelles. De toute façon, qu'on soit clair, l'histoire de Roswell s'a fait depuis la nuit des temps qu'elle est sujette à polémique. Je trouve qu'il y a beaucoup de témoignages et que cette histoire le circule depuis suffisamment longtemps pour que ce ne soit pas un canular. Parce que, qu'on soit clair, les canulars, généralement, ils ont eu la vie courte. Mais là, avec une histoire aussi compliquée, il n'est pas surprenant, vous allez voir, que la vente aux enchères du film ait également connu une tournure inattendue des événements. Donc, ce 27 mai, comme je vous l'avais dit, la photo a été mise en vente à 1 million, une offre a été faite dans la foulée, mais voilà pas que l'enchère a subi une attaque de déni de services distribués et que il a été noté qu'une quantité massive de trafic a été générée artificiellement pour bloquer l'accès au web rarible. Et donc, la vente n'a pas pu être validée pour l'acheteur anonyme à 1 million de dollars. C'est quand même très étrange et encore une fois, c'est un détail qui rajoute un petit peu de suspense à l'histoire. Du coup, la nouvelle vente aux enchères devait se poursuivre jusqu'au 30 mai, sauf qu'on n'en a pu entendre parler et que moi, personnellement, je n'ai plus pu me connecter au site rarible pour suivre l'enchère de la photo. Alors, en plus, je vais vous avouer qu'il n'est quand même pas surprenant que de nombreuses personnes s'intéressent à ce matériel, en particulier à la suite de récents rapports sur les ovnis du Pentagone et de la possible révélation extraterrestre le mois prochain puisque c'est ce que vous avez dit, c'est ce que Madame Psaki, l'attachée de presse de la Maison-Blanche, a sous-entendu dans la dernière conférence de presse. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Donc, nous pourrions donc constater que les cadres montrent une véritable autopsie extraterrestre et que donc, ça fait des années, bon, ça, ça n'aura rien de nouveau. C'est très compliqué ces histoires d'extraterrestres parce qu'entre la certitude qu'ils veulent nous manipuler parce qu'ils sont en train d'établir une religion mondiale qu'on est à fond dans le mondialisme et que clairement, moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont nous balancer. Bloudi Blouda, l'extraterrestre venu de la planète Capax est en fait le Messie tant attendu par toutes les religions confondues et qu'en fait, le problème est venu d'une mauvaise translation, d'une mauvaise traduction, d'une mauvaise compréhension, d'une métaphore obscure. Donc, c'est vrai qu'il va falloir être très vigilant pour pouvoir trier le vrai du faux parce qu'ils essaient de faire une religion, vous en avez déjà parlé, je sais que je suis un petit peu en boucle mais c'est tellement révélateur de tellement de choses. Là, vous allez voir que pour que les trois religions, religion catholique, religion juive et religion musulmane puissent s'entendre, Jésus-Christ est un problème de facto parce qu'effectivement, on n'arrive pas les différentes, il y a beaucoup de similarités dans les religions mais celle-là, elle est trop grosse. Il y a certaines qui croient que ce n'est pas du tout le fils de Dieu, d'autres que oui, d'autres c'est le Messie, d'autres ils attendent encore le Messie, bref, c'est un peu chaotique. Donc, je pense que le meilleur moyen pour pouvoir établir une religion mondiale, c'est de désinguer Jésus-Christ, c'est-à-dire de dire ouais, Jésus-Christ, ben non, parce que je veux vraiment que les gens comprennent que tu crois en Jésus-Christ, que tu crois en Dieu, que tu crois en la Bible, que tu crois, ça regarde chacun et chacun est libre de croire en ce qu'il veut. mais le gars, Jésus-Christ, il a existé, d'accord ? La Bible, ce n'est pas un livre de science-fiction, ce sont des témoignages de personnes qui ont rencontré Jésus-Christ, cet homme qui accomplissait des miracles. Je le dis pour vraiment pour les plus athées parce que je vois qu'il y a beaucoup d'amalgame entre la Bible, l'Église, ce que les hommes ont, parce qu'il faut vraiment faire le distinguo entre l'Église et ce qu'elle a fait de la religion et la parole de l'homme, Jésus-Christ, qui a été transcrit dans différents textes, d'accord ? Parce que c'est important, c'est important, c'est comme vous n'allez pas juger un peuple par rapport à la politique de son pays, enfin j'espère, parce que par exemple, il faut savoir qu'aux États-Unis, je crois qu'il n'y a que, malgré ce qu'ils vous ont balancé, il n'y a que 40% de la population qui vote, par exemple, donc le président le plus élu de l'histoire des présidents américains, on va pas revenir au sujet, je suis déjà assez dans le... mais bref, bon, en tout cas, parce que là, je me perds, je suis en train de me perdre et je parle et ça va être indigeste, je vais m'arrêter là, dites-moi vous en commentaire combien seriez-vous prêt à payer pour des images réelles d'une véritable autopsie extraterrestre ? Moi, pas beaucoup, déjà, parce que j'ai pas beaucoup, puis parce que j'ai d'autres choses à acheter, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi-le en commentaire, vous n'oubliez pas, on like, on like, parce que c'est important pour le référencement, on s'abonne si vous n'êtes pas abonné, si vous avez ri au moins une fois, abonnez-vous, on tape sur la petite cloche pour recevoir les notifications, faites attention aussi parce qu'apparemment, YouTube qui m'en veut, ah oui, ça je tiens absolument à le spécifier, je ne bloque personne, je ne bloque aucun commentaire, je suis anti-censure, c'est certainement pas... même mes cheveux, regardez, ils sont anti-censure, ils ne vivent pas, je ne supprime aucun commentaire, je ne censure, à part quand il y a des grossièretés, que c'est vulgaire, etc., et puis généralement, c'est le YouTube, l'algorithme qui le fait tout seul, mais je ne censure jamais, jamais, même mes détracteurs, donc si vos commentaires n'apparaissent pas, ne me blâmez pas, ce n'est pas moi, c'est YouTube qui me fait des coups de trafalgar, il essaie de me discréditer, parce que j'ai vu que beaucoup d'entre vous se plaignaient, vraiment, je n'ai rien à voir avec ça, donc méfiez-vous, et je vais voir comment je peux régler la situation, en tout cas, merci encore pour vos soutiens, pour vos partages, pour votre aide, parce que sans vous, je ne pourrais pas continuer, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à dimanche, en attendant, n'oubliez pas, stay safe les amis !